bien le bonsoir tout le monde est bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo désolé ma voix me fait encore défaut et c'est le pire c'est au soir on y est on y est je vais vous montrer comment créer un clone de votre distribution préférée et ensuite et bien de pouvoir utiliser ce clone avec la clé usb de réemploi et mabount tout des biens facile alors ce qu'il faut savoir c'est que on pourrait ce que je vais faire là on pourrait le faire en dur ok d'ailleurs patrick faisait cela en dur moi je procède de façon virtuelle donc grâce une machine virtuelle et vous allez comprendre que cela n'a que des avantages vous allez comprendre avec ce que je vais vous expliquer là maintenant ce qu'il faut savoir c'est que si vous procédez enfin le but c'est d'obtenir une partition ext4 le plus petit possible une partition soit la plus grande possible ok donc si vous installez ça sur un système en dur le système en dur à un disque de 320 giga ok vous avez seulement une partition soit de 4 giga et tout le reste c'est la partition ext4 et bien là pardon qu'est ce qu'il va falloir faire et il va falloir réduire la partition ext4 donc à son minimum et ensuite augmenter la partition d'échange la partition swap avec l'espace libre non alloué laissé par la la réduction de la partition ext4 vous comprenez pourquoi parce que on ne pourra cloner que sur un disque de taille identique ou plus grand pas plus petit ce qui veut dire que si je procède est une installation dur sur un disque de 320 giga que je ne procède pas à la réduction de la partition ext4 et à l'augmentation de la partition swap et bien ce qui veut dire que mon clone ne pourra être déployé que sur un disque identique donc de 320 giga ou un disque plus grand pas un disque plus petit ce qui veut dire que si vous avez des des laptops pas trop récents avec un disque de 260 giga et bien vous ne pourrez pas déployer votre clone sur ce disque donc oui j'en perds le fil de mes idées donc c'est là qu'intervient la machine virtuelle c'est beaucoup plus facile alors soit vous faites comme je viens de vous l'expliquer donc réduction partition ext4 ok ou et augmentation de la partition d'échange mais puisqu'on le sait déjà d'avance et bien on va déjà d'emblée faire une partition ext4 la plus petite possible une partition swap la plus grande possible sur un disque de taille la plus petite possible c'est ça qui est génial avec la machine virtuelle donc je vais utiliser un disque virtuel de 20 giga vous allez voir avec une partition ext4 je peux exagérer de 12 giga une partition swap de 8 giga voilà et là ce qui veut dire qu'en faisant comme ça et bien mon clone pourra t'être déployé sur n'importe quel disque ah ben oui sur disque identique ou plus grand identique à 20 giga ou plus grand mais tous les disques sont plus grands de 20 giga donc il n'y a aucun souci est plus petit que 20 giga plus petit mais il n'y a pas vous ne trouverez jamais une machine avec un disque plus petit que 20 giga ok plus petit c'est 80 giga et encore on n'en voit plus moi je pense que j'encre la top avec un vieux disque 7200 tours sata 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 2 je pense 200 giga donc avec cette façon de faire vous pourrez déployer votre clone sur n'importe quel disque sur n'importe quelle machine enfin sur n'importe quelle machine on va voir qu'il y a aussi une différence au niveau donc architecture 3264 on va voir que la façon de partitionner est identique et la façon de partitionner donc pour pour un clone de type fi est différente ok et on va voir qu'il va qu'il faut respecter un type de partitionnement bien précis on peut pas faire ce qu'on veut donc je vais vous le montrer ok d'ailleurs je vous le montre donc on peut voir que j'ai créé deux machines virtuelles une machine virtuelle linux smith 20xfc ah ben oui le but c'est de vous montrer que l'on peut créer un clone de sa distribution préférée donc je vais pas cloner mamutu je ne vais pas cloner des biens de facile je vais cloner linux smith j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu réaliser un clone de mamutu un clone de mon charo ok donc j'ai choisi linux smith 20xfc la machine virtuelle vous pouvez voir que 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 disque 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 de 20 gigas ok voilà ça c'est la première machine virtuelle fait attention ici réglage avancé bios donc installation en mode legacy deuxième machine virtuelle elle est identique identique regardez 20 gigas mais qu'est ce qui change en plus avancé type ufi alors ce que je suis en train de faire là sous vmware donc vmware vous pouvez le faire sous virtualbox c'est juste parce que moi je connais quelques petits soucis avec virtualbox il faut bien que je sorte la vidéo sur sur le clone donc j'utilise vmware alors vous pouvez utiliser la version gratuite de vmware il n'y a pas de soucis mais vous ne pourrez pas réaliser des clones de type enfin des installations de type efi avec ok donc il faudra passer sur vmware workstation pro ok donc vmware workstation player c'est gratuit vmware workstation pro c'est payant mais vous pouvez l'utiliser en essai pendant 30 jours et là vous pourrez réaliser des installations de type efi donc ce que je vais faire je démarre la première machine virtuelle architecture 64 je n'ai pas créé de machine virtuelle architecture 32 puisque 32 64 c'est la même façon de faire ok donc je démarre Linux Mint et pour plus de confort oui je ne vous l'ai pas dit je suis sur une machine distante donc une machine physique distante donc voilà vous n'allez pas démarrer directement l'installateur donc vous n'allez pas faire double clic ici non ce que vous allez faire vous allez faire appel à notre ami j'ai parti c'est avec lui que l'on va partitionner le disque donc device crée une table de partition de type MS-DOS MS-DOS j'applique alors crée une nouvelle partition crée une nouvelle partition je vais faire une partition d'échange de 8Go j'ajoute ensuite nouvelle partition étendue j'ajoute dans la partition étendue une seule partition X-T4 avec l'entièreté de l'espace disponible ok j'ajoute j'applique appliqué c'est fait voilà c'est comme ça que vous devez partitionner une partition swap la plus grande possible voilà il ne faut pas exagérer une partition étendue dans laquelle il y aura une partition X-T4 avec tout l'espace disponible la partition étendue ok je ferme on n'a plus besoin de j'ai parti et là on peut lancer l'installateur de la distribution donc français continuez entrez clavier belge ça s'entend je suis belge ouh belge belge ben il ne veut pas bon ben c'est rien on va aller chercher belge continuer installer des codecs multimédia soyons fous l'agent VMWare vient de se mettre en route il est installé donc en Linux Mint 20 alors attention pas la première option autre chose continuer l'installateur de la distribution détecte notre partitionnement le partitionnement réalisé avec Gpartid ok donc on ne voit pas la partition étendue l'installateur de la distribution ne nous montre pas la partition étendue mais elle est bel et bien là partition swap on ne touche pas partition XT4 nous allons faire modifier utiliser la partition donc pour un système de fichiers XT4 et on sélectionne voilà la racine c'est comme ça que vous devez faire ok continuez on patiente voilà et on peut faire on peut faire maintenant installer voilà j'ai fait une bêtise je n'ai pas sélectionné formater la partition ok donc le système de fichiers n'a pas été marqué pour être formaté les dossiers contenants qui existent déjà continuer continuez continuez Bruxelles je crie vite mon compte blablateur BBL blabla blabla continuez et on patiente pendant l'installation installation terminée je redémarre je vais quand même avec vous faire quelques petites modifs de la distribution pour vous montrer que voilà un clone c'est quoi c'est vraiment une image du système voilà je me connecte alors je veux que ceux qui vont bénéficier de mes machines reconditionnées admettons je vais laisser l'écran d'accueil ok mais je vais par exemple déjà mettre à jour le gestionnaire de mise à jour non j'applique comme ça ils n'auront pas à le faire je réactualise parce que parfois il y a un bug sous Mint voilà ok on est bon je vais demander à avoir une vue avancée comme ça les futurs acquéreurs n'auront pas besoin de le faire ok je ne fais pas les mises à jour ici qu'est-ce qu'il me dit notre ami report system time shift ignorer voilà je ne veux pas que les futurs utilisateurs utilisent time shift ok alors ensuite regardez bien nous allons faire écran de connexion je veux que ce soit une connexion automatique à la session donc je vais faire B B B B L ok voilà fermé je veux que donc paramètre du bureau ce soit qu'il y ait un changement de fond d'écran donc je vais faire je pense ceci voilà changer de fond d'écran toutes les 10 minutes ordre aléatoire voilà on va s'imiter à ça on ne va pas aller trop loin ok ça je peux fermer voilà clac je peux éteindre on se retrouve maintenant sur sur la machine virtuelle donc Linux Meet 20 XF64 bits EFI donc réglage identique toujours un disque le plus petit possible 20 gigas option avancée on précise bien comme je l'ai dit UFI on démarre la machine virtuelle et on va voir qu'il y a une différence ben oui au niveau du partitionnement alors même chose que tantôt oui nous allons nous allons utiliser le gestionnaire donc de partition Gpartid donc on ne lance pas l'installateur on démarre Gpartid voilà et attention ici on va faire device créer une table de partition pas de type MS-DOS mais de type GPT et bien oui système EFI ensuite clic droit nouvelle nous allons créer une partition FAT 32 32 ok de 300 méga c'est bon on peut faire donc 300 méga ok j'ajoute alors nouveau une partition d'échange donc swap de oui giga j'ajoute pas besoin de partition étendue puisque on a créé une table de partition de type GPT clic droit donc nouvelle partition EXT4 avec le restant de l'espace disponible attention on met en surbrillance la partition FAT32 clic droit pardon je me trouve je me trompe j'applique appliquer fermer alors la partition FAT32 regardez gérer les drapeaux ok et c'est ici que je vais spécifier ESP regardez de lui-même ESP bot je ferme je peux fermer l'installateur GEPARTID même chose que tantôt donc la partition est montée je lance l'installateur de Linux Mint il va me dire plus tard il y a une partition de montée voulez-vous la démonter donc je choisis la langue français continuez alors entrée clavier belge il veut bien cette fois-ci continuez continuez installer les codecs multimédia continuez l'agent en vmr est là alors il me dit qu'il y a une partition de montée voulez-vous la démonter oui autre chose important continuez mon partition apparaît bien ici ok et on peut voir EFI EFI c'est bon swap c'est bon qu'est-ce que je dois faire EXT4 modifier utiliser donc un système de fichiers journalisés EXT4 formater la partition c'est la racine c'est la racine continuez installez maintenant installez maintenant Bruxelles on crée vite le compte voilà ok je peux déjà faire ouvrir la session automatiquement continuez et on patiente installation terminée redémarrer maintenant on va éjecter le média d'installation on va vite démarrer faire quelques changements voilà pour dire quand même donc récapitulatif installation d'un système en architecture 32-64 c'est kiff-kiff ok donc on crée une table de partition de type MS-DOS et le partitionnement vous avez vu c'est une partition swap la plus grande possible ensuite une partition étendue et dans la partition étendue la partition EXT4 une seule partition EXT4 ce sera la partition racine ensuite pour ce qui est d'une d'installation en mode EFI donc vous l'avez vu vous avez vu le mode de partitionnement donc on crée une table de partition pas de type MS-DOS mais de type GPT ok ensuite il y aura trois partitions une partition FAT32 donc on a vu de 300 mégas pour partition BOTEFI ensuite la partition swap là c'est la même chose la plus grande possible et après pas de partition étendue directement la partition la seule partition EXT4 partition racine ok donc ici je laisse voilà on va faire comme tantôt on va faire ceci valider et là je vais faire paramètre de bureau je coche voilà hop là j'ai peut-être été trop vite ok changement de fond d'écran toutes les 10 minutes ordre aléatoire ok non appliqué mode passe du seigneur qui va bien ok je réactualise parce que voilà après si on va installer quelque chose il va y avoir un message d'erreur donc il vaut mieux réactualiser et là on est bon vue hop hop on va mettre la vue avancer c'est toujours mieux c'est pas pour moi c'est pas pour moi c'est pour les futures personnes qui ont une machine avec mon clone ensuite ensuite c'est bon et je vais aller plus loin regardez je vais faire sudo apt install ZRAM tools voilà je sais même plus moi on n'a plus un Gimp non et bien on va faire ça hop là on va faire Gimp et Gimp Gimic voilà soyons fous ok on est bon et bien puisqu'on est bon on peut arrêter le système et maintenant je vais vous montrer comment donc là on a créé un clone mais comment le positionner sur la clé vous allez voir il n'y a rien de compliqué je vais d'abord commencer avec avec donc l'architecture 64 donc EFI alors on pourrait on pourrait directement booter sur la clé USB vous vous souvenez comment on fait je l'ai montré dans la dernière vidéo là avec donc ce virtualbox on a besoin de l'utilitaire donc Plop Boat Manager donc je pourrais utiliser mon ami Plop Boat Manager qui se trouve donc les USB de l'emploi fichiers utiles voilà on pourrait faire comme ça je sauvegarde je dois démarrer donc sur le firmware le BIOS si vous voulez voilà modifier l'ordre de boot comme sur une machine réelle voilà donc je fais passer le lecteur optique en prioritaire je sauvegarde je démarre sur le le lecteur optique qui contient donc l'utilitaire Plop Boat Manager ok mais je vais devoir insérer donc ma clé USB de réemploi que voici donc elle est connectée à l'autre je vais la déconnecter de l'autre pour la connecter à la machine virtuelle voilà et voilà je démarre sur ma magnifique clé de réemploi et là là je pourrais lancer Clonezilla et commencer à cloner mon système et à venir donc le placer sur ma clé vous pouvez faire ça le problème c'est que quoi c'est qu'il va y avoir beaucoup d'accès à cette clé USB ah ben oui accès à la partition FAT32 de la clé qui contient l'ISO de Clonezilla pour la lecture de Clonezilla et ensuite donc ça c'est les lectures et ensuite accès à la partition à la partition EXT4 de la clé en écriture pour venir donc placer le clone sur la clé ça fait beaucoup d'accès moi je fais autrement je vais utiliser la même version de Clonezilla ok et démarrer dessus donc je vous montre j'arrête la machine virtuelle et ici ici dans le lecteur optique je vais je vais attendez je cherche clé USB de remploi fichier utile voilà utiliser l'image ISO de Clonezilla la même qui se trouve sur la clé USB mais comme ça ça me permet de ne pas aboutir sur la clé USB et ça veut dire que la clé ne va me servir que pour accueillir le clone donc sur la partition EXT4 de cette clé donc il n'y aura que de l'écriture sur la clé et pas de la lecture donc je choisis l'image ISO de Clonezilla je sauvegarde je démarre le firmware est déjà bien réglé donc voilà je boute bien sur Clonezilla donc première option je vais peut-être un peu chercher ça fait quelques jours semaines que je n'ai plus utilisé la technique d'ailleurs petite parenthèse ici sur le côté parce que si vous me dites oui ça ne marche pas ça ne va pas non la preuve regardez nous avons Debian architecture 32 64 64 EFI ce sont les clones belges officiels donc j'ai travaillé sous VMWare ok et ici on peut voir les clones belges officiels de Linux Mint Cinnamon XFCE architecture 64 et 64 EFI pas d'architecture 32 alors ici choisissez votre langage français changez la disposition du clavier oui PC générique sans 5 touches oui la langue autre entrée belge belge alors hop on garde ça pas de touche compose ok alors démarrer donc clone villa alors qu'est-ce qu'on veut faire on veut donc cloner un périphérique de stockage et en faire une image ou cloner un périphérique de stockage vers un autre périphérique de stockage non nous on veut réaliser un clone de notre périphérique de stockage et en créer une image ok ensuite on veut monter un périphérique local alors regardez si vous désirez utiliser un périphérique USB pour le répertoire image de clone villa donc pour accueillir l'image donc insérer le périphérique maintenant VM et j'insère ah ben regardez elle est déjà connectée à la VM ok parce que je l'avais connectée tantôt donc je fais je fais continuer alors regardez ce qui a mentionné à l'écran lui il a détecté quoi il a détecté notre partition SDA qui est la partition donc qui est en fait le disque de notre installation de Linux Mint et il nous montre également le SDB qui est notre notre clé USB ok donc qu'est-ce qu'il faut sélectionner maintenant il faut sélectionner l'endroit qui va accueillir l'image ok donc ce sera la clé USB Cruiser Slice donc la Sandisk ok donc c'est RLC là en fait c'était juste un écran qui nous montrait tous les périphériques donc les partitions donc il va falloir choisir la destination en premier ok donc notre clé USB SDB2 on peut voir que c'est une partition XT4 de 10,5 giga alors je la mets à la racine de la clé appuyez sur entrer pour continuer ensuite comment voulez-vous utiliser Clonezilla débutant expert débutant je veux sauvegarder le disque local dans une image alors vous devez donner un nom à votre à votre image regardez bien ce qu'on va faire je vais vous montrer mes clones qui se trouvent dans Data clé USB de remploi peu importe c'est impératif que dans la dénomination de votre image il y ait IMG ok IMG et alors si c'est un clone UEFI il faut le spécifier ici ce n'est pas un clone UEFI donc voilà mais il faut qu'il y ait IMG donc ce qu'on va faire on peut regarder on va faire comme ça IMG on va pas se prendre la tête linux mint 20 xfce 60 64 ok ensuite on sélectionne et bien le périphérique que l'on veut cloner ok mais ici voilà hop ok alors sélectionnez la méthode de compression ZIP donc utiliser la compression GZIP parallèle pour les CPU multi-cœurs oui ensuite option 2 vérifier et réparer donc interactivement le système de fichiers et sources avant de sauvegarder ok alors oui vérifier l'image sauvegarder ou non oui vérifier l'image alors ici ne pas chiffrer l'image et alors à la fin et bien il vous demandera de choisir vous voulez vous redémarrez d'arrêter oui je veux choisir entrer pour continuer et c'est parti donc le disque virtuel de notre Linux Mint 20 XFCR architecture 64 va être cloné et ce clone donc va être placé sur notre clé USB sur la partition XT4 notre clé USB êtes-vous sûr de vouloir continuer c'est un récapitulatif donc oui et c'est parti voilà clonage terminé avec succès voilà donc maintenant le clonage a été réalisé avec succès deuxième phase parce que je l'ai demandé j'ai demandé une vérification donc de l'image créée vérification qui est beaucoup plus rapide puisqu'ici c'est de la lecture auparavant c'était de l'écriture vérification terminé appuyez sur entrée pour continuer et voilà donc parce que je l'ai choisi j'aurais pu faire un arrêt immédiatement j'ai choisi qu'une question ne soit posée donc je vais arrêter le système donc entrée winter pour éjecter le média voilà ce que je vais faire je vais déjà éjecter l'iso de clonzilla mais je vais remettre l'image de plopboot manager ok c'est pour tantôt parce que je vais vous montrer que la clé fonctionne bien d'accord ensuite et bien il faut faire la même chose avec notre système linux min20 xfc 64 bits EFI il faut faire la même chose donc je vais utiliser l'image de clonzilla je sauvegarde je démarre sur le firmware de la carte mère le BIOS le EFI pardon voilà qui est différent c'est normal et 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 je dis que je veux donc démarrer sur 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 le lecteur optique virtuel voilà même chose mais je vais aller un peu plus vite ok donc hop première fois c'était lentement pour que vous puissiez bien voir les options ici je vais aller un chouïa plus vite c'est ce qu'on dit on dit un chouïa ce que je vais vérifier pardon en attendant c'est voilà toujours IMG mais ici EFI donc il faut qu'il y ait la mention UEFI d'accord UEFI donc français allez on active conservé changer hop autre belge belge hop 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 ma clé ma clé euh ma clé voilà je dois insérer ma clé USB euh euh je l'insère ok entrée Winter il y a un scan qui se fait pour voir un peu tous les les périphériques de stockage donc il va trouver le disque le disque système et la clé USB voilà vous voyez on le voit donc euh c'est RLC ok alors on choisit d'abord sa clé USB ok donc d'abord la destination voilà je regarde si je me trompe pas oui c'est bon euh à la racine Entrée Winter pour continuer mode débutant euh sauvegarder le disque local dans une image alors ici bien regardez ce qu'on va faire on va faire ceci hop 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 alors Linux Mint 20 voilà 20 XFCE 64 tirez UEFI voilà on est bon comme ça hop maintenant on sélectionne on n'a pas le choix voilà le disque ok alors ZIP pour la compression enfin GZIP euh ne pas vérifier non vérifier et réparer oui vérifier l'image sauvegarder vous n'êtes pas obligé mais voilà ça élimine pas mal de problèmes ne pas chiffrer alors et je veux choisir et Entrée Winter pour continuer et c'est parti on se retrouve à la fin du clonage donc pardon pardon yes Y pour oui je parle bien oui donc là en fait vous vous dites qu'est-ce qui se passe mais là il a été vite il a cloné la partition FAT32FI ok partition swap c'est virtuel la partition d'échange swap donc il n'y a pas à cloner ok et mais voilà maintenant il clone la partition ext4 partition racine c'est ça qui prend du temps et après il y aura la vérification ok donc clonage clonage donc image ok et après vérification de cette image clone nage clonage terminé avec succès et maintenant vérification de l'image créée appuyez sur entrée pour continuer volontiers et alors j'arrête le système 6 5 4 3 2 1 ignition entrée winter pour éjecter le média donc l'image ISO de clone zilla voilà je vais déjà préparer donc la machine je vais mettre je vais mettre l'ISO de plomb boat manager voilà et si on testait notre clé c'est ça que vous attendez on va tester donc linux mint 20 xfc 64 bit donc non EFI j'ai bien dans le lecteur optique le gestionnaire de démarrage donc plomb boat manager je vais faire donc système non EFI ok donc rappelez-vous la clé est capable de ne vous lister que les systèmes compatibles avec le type d'installation que vous voulez réaliser ok donc je démarre c'est bien mon ami plomb boat manager qui m'accueille je me positionne sur l'entrée usb je vérifie quand même que ma clé usb est bien connectée à la vm oui et bien on teste alors je vais choisir clé de réemploi donc Emma Buntu tiens j'ai oublié de apporter la modif pour ne pas avoir le splash de multisystème regardez ce clone a été trouvé sur la clé lequel et bien donc linux 20 accessoire architecture 64 non EFI donc en mode logacy il ne liste que ce qui est possible d'installer ok pourquoi parce que j'ai réglé donc j'ai réglé ma machine virtuelle voilà en mode bios d'accord donc ici la liste n'est pas longue ok j'ai pas le choix attention voulez-vous partitionner le disque toutes les données seront détruites oui même question deux fois pour être sûr oui et c'est parti voilà je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer que ça fonctionne mais vous l'avez déjà vu que que ça fonctionne on patiente on patiente 2 minutes 48 en machine virtuelle attention donc port USB type 2 clé USB type 2 sur un disque dur SATA 2 alors imaginez un peu full USB 3 donc port USB 3 clé USB 3 sur un périphérique de type SSD on descend en allez entre 30 et 45 secondes sur non allez on descend en dessous de la minute facilement 45 secondes moi je dis alors bien entendu ici nous allons arrêter la machine virtuelle enlever l'ISO de PlopBoot Manager je vais de nouveau de nouveau démarrer sur le firmware de type BIOS ok c'est vrai que j'étais même pas obligé j'ai enlevé j'ai enlevé l'ISO c'est pas grave je vais repositionner l'ORT de démarrage par défaut et là en théorie oh que c'est bien en théorie on est ok connexion automatique à la session nous serons accueillis par l'écran d'accueil puisque je l'ai laissé le gestionnaire de mise à jour a déjà eu sa mise à jour je n'ai pas fait les mises à jour regardez wallpaper qui change aléatoirement toutes les 10 minutes et bien voilà c'est ok je pense que je n'avais pas fait d'autres d'autres modifs je pourrais m'arrêter mais vous me connaissez j'aime aller au bout des choses donc on va faire la même chose avec 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 linux mit 20 xf64 bit EFI donc j'arrête la machine virtuelle alors on va passer donc à celle-ci on a bien on a bien plop boat manager dans le lecteur optique virtuel attention je me souviens plus je pense que voilà plop boat manager ne démarre pas en mode EFI je ne sais plus comment je faisais je me demande si en fait je ne testais pas en dur oui puisque plop boat manager ne démarre pas en mode EFI mais est-ce qu'il ne démarre pas en mode EFI uniquement sous VMware ou sous VirtualBox mais de toute façon sous VirtualBox moi j'ai un problème USB donc on va tester on va tester on va tester je dois faire VM donc rentrer dans le firmware donc en mode EFI cette fois-ci puisque j'ai réglé la VM comme tel voilà je dois sélectionner le lecteur optique voilà c'est bien ça mais ce n'est pas grave puisque en mode EFI on peut démarrer directement sur la clé USB sans avoir recours au gestionnaire de démarrage plop boat manager regardez voilà deuxième entrée clé de réemploi Mabuntu installation automatique par clonage et c'est là c'est la même chose c'est juste que là il ne va nous lister qu'un clone encore mais plus le clone en mode le gassy mais le clone en mode UFI ou EFI si vous préférez donc regardez il m'a bien listé le seul et unique clone EFI présent donc sur cette clé je fais oui oui le yes le yes que j'ai oublié tantôt ah non ah 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 non c'est parti allez on patiente clonage terminé avec succès 3 2 1 parti connexion automatique à la session on est accueilli par l'écran d'accueil le gestionnaire de mise à jour a eu sa mise à jour les mises à jour n'ont pas été faites wallpaper qui change aléatoirement toutes les 10 minutes je vérifie normalement nous avons bien si je fais un petit swap on nous avons bien zramtools d'installer et et si je fais gimp nous avons bien notre ami gimp d'installer avec le plugin gmik ça devrait arriver voilà et si je fais outils filtre voilà nous avons bien gmik qui est grisé parce qu'il faut ouvrir une image maintenant je vais vous montrer ma clé à moi ma clé personnelle parce que vous allez voir que l'on peut si vraiment on va plus loin avec une clé on peut répondre qu'un ah ben j'allais dire quasi non à tous les cas de figure je vous montre ça de suite ce que je vais faire je vais donc éjecter cette clé si voilà et je vais plugger ma clé personnelle voilà je viens de plugger ma clé personnelle on peut voir les deux partitions je nomme toujours pareil donc partition FAT32 qui se nomme multisystème mais une grosse partition FAT32 pourquoi ? parce que dessus j'ai l'image ISO de Closila c'est obligatoire une image ISO donc je peux booter en live dessus vous l'avez vu une image ISO de Linux Mint 20 Cinnamon Architecture 64 une image ISO de Linux Mint 20 XFCE Architecture 64 une image ISO d'Ema Buntu DE 3 Architecture 64 et une image ISO de Debian Facile Architecture 64 comme ça et alors attendez sur la partition image voici donc on peut voir mes deux clones clone SH et Parthed SH et voici tous les clones ok nous avons donc tous les clones belges nous avons attendez je regarde voilà nous avons un deux trois trois quatre clones on va dire non EFI et deux clones EFI ok donc ce qui veut dire on la teste cette clé là allez on la teste regardez ce que ça donne c'est une clé complète c'est ma clé personnelle donc vous avez vu il y a plusieurs systèmes que je peux lancer en live il y a plusieurs clones en mode legacy en mode EFI vous allez voir il y a le thème le thème de la campagne qui est appliqué donc c'est la totale ok donc ce que je vais faire je vais faire ceci je vais insérer donc l'image ISO de PlopBot Manager je vais faire Power On Firmware voilà BOT on a dit CD-ROM F10 hop là je me positionne sur l'entrée USB je vérifie que la clé ah non c'est pas la même clé donc je la connecte voilà et je démarre voilà qu'est-ce qu'on voit on peut voir l'entrée pour CloneJ là on peut voir que je peux lancer donc DFLinux en live ok on peut voir que je peux lancer Mabuntu en live on peut voir que je peux lancer Linux Mint 20 Cinnamon en live et on peut voir que je peux lancer Linux Mint 20 XSE en live alors regardez tout ce qui concerne DFLinux et Mabuntu le thème va encore plus loin regardez il y a une icône représentant donc la distribution pour les autres systèmes non ok et alors nous avons nous avons l'entrée et bien pour faire appel aux deux scripts et cloner ok et ça fonctionne regardez on va faire ça voilà là j'étais regardez j'ai viré j'ai viré le splash screen de multi-systèmes désolé multi-systèmes et vous allez voir que c'est une installation de type le GACI non UEFI donc il va me lister une liste avec quatre possibilités d'installation il va me lister les quatre clones non UEFI donc le clone des Mabuntu le clone de DF Linux et deux clones de Mint Mint 20 Cinnamon Mint 20 XF attendez je mens je suis en architecture 64 oui il va quand même me lister voilà voyez c'est génial donc si je veux lancer par exemple DF ISO le oh là je me trompe le 2 le 2 oui oui c'est parti donc ce que je vais faire j'arrête la machine virtuelle tout simplement on enlève l'ISO de Plop Bot Manager et on démarre la machine virtuelle et ainsi vous allez pouvoir voir le clone belge s'il vous plaît de DF Linux mais est-ce que c'est pas beau mais c'est magnifique regardez-moi ça c'est splendide tout simplement alors ce que je vais faire on a fini avec la machine virtuelle enfin je pense j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'important ce que je fais j'éjecte ma clé personnelle et je réinsère la clé la clé la clé précédente sur laquelle on a placé nos deux clones pourquoi parce que si je me rends sur la partition image ok nous avons nos deux clones ok regardez bien parce que c'est bien les clones sont sur la clé mais c'est tout à fait normal de dire oui mais attendez attendez moi les clones je veux les mettre de côté au cas où je devrais refaire ma clé d'accord donc je vais pas le faire avec les deux je vais en prendre un je copie et je vais le mettre je vais le mettre sur le bureau voilà je colle regardez je ne peux pas on ne peut pas donc qu'est-ce que l'on va faire nous allons nous allons fermer le gestionnaire de fichiers il est là donc je le vire voilà je vais démarrer donc une instance terminale allez faire un sudo 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 tunar donc qui est mon gestionnaire de fichiers soumite voilà alors donc on va faire image je prends mon clone donc clic droit copier et je vais je vais le mettre dans système de fichier home un i bureau et je colle pas de soucis mais je l'ai j'ai fait cette opération avec les privilèges élevés donc une fois sans privilèges je ne pourrais pas avoir accès donc à ce répertoire donc à ce clone placé sur mon bureau je le verrai tout mais je ne pourrais pas intervenir dessus donc on va voir comment s'octroyer les droits voilà c'est fait je vais faire mon gestionnaire de fichiers regardez la petite petite canne là d'ailleurs regardez je rouvre le gestionnaire de fichiers en tant que simple utilisateur image regardez clic droit propriété permission regardez propriétaire route d'accord donc c'est pour ça sur le bureau idem route donc qu'est-ce qu'on va faire nous allons lister nous rentrons dans le bureau voilà nous listons on voit bien notre clone ça y est ma voix qui repart nous allons faire un sudo sudo shown ok shown nous allons faire moins r récursive ok le propriétaire on veut que ce soit ben soi-même donc moi c'est Annie et on veut que 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 i mg non j'ai mis voilà ok je valide par votre inventaire regardez il n'y a plus le petit cadenas regardez je vais faire comme ça clic droit propriété permission c'est bon propriétaire Amaury Annie accès lecture écriture j'aimerais bien changer le groupe ok mais regardez je peux Annie je peux même mettre lecture écriture ok mais on va laisser lecture seule fermer mais mais propriété permission regardez ici donc qu'est-ce que je vais faire je sélectionne tout clic droit propriété permission Annie hop et normalement on est bon propriété permission on est bon on est bon là je suis en train de danser en fait si vous me verriez bon génial est cette vidéo là dessus bientôt bientôt la nouvelle version des Mamuntu DE 3 1.03 va embarquer une nouvelle fonctionnalité alors là c'est le Graal c'est le summum parce que cette nouvelle fonctionnalité couplée à la clé USB de réemploi Emma Buntu et sa technique de clonage mais alors là on atteint le sommet de ce qui peut se faire en technique de reconditionnement grâce à une clé USB c'est le sommet ok donc ça c'est une nouveauté qui va arriver et c'est moi qui vous en parlerai en primeur c'est génial non ? deuxième autre petite news c'est pas une interview c'est pas une interview mais je ne vous en dis pas plus podcast radio oui j'y serai et pas seul vous verrez que regardez je me gonfle le cou il y aura du bon monde oui il y aura moi et il y aura quelqu'un d'autre je n'en dis pas plus c'est pour bientôt allez moi je vous dis bye bye et à une prochaine et la nouvelle fonctionnalité essayez de trouver je l'ai dit trois lettres trois lettres et bien évidemment ça va voilà ça va servir pour tout ce qui est reconditionnement encore mais cette nouvelle fonctionnalité qui va débarquer avec la nouvelle version de linux et ma bout de 2.3 taguer 1.03 et cette nouvelle fonctionnalité seule c'est déjà top mais alors couplé à la technique de réemploi et ma bout de 2 grâce à sa clé et sa technique de clonage mais c'est le Graal je n'en dis pas plus mais c'est le Graal allez bye bye à la suite à la suite à la suite à la suite Sous-titrage ST' 501